Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des Zoracles de Philly. Je suis très contente de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'avez pas autant de pluie que nous ici parce qu'on est en train de se noyer. Ce n'est pas compliqué. Alors, je suis en train de préparer l'évidence du mois de décembre. Vous allez voir un petit peu derrière, voilà, voilà, des petites choses qui sont en train d'être mises en place pour les décorations finales des prochaines fêtes à venir. Voilà, notre fête de Noël, un moment bien attendu d'ailleurs. Alors, je suis en train de préparer l'évidence du mois de décembre. Nous allons faire tout de suite nos amis Balance. Alors, avant de commencer, merci de vos commentaires, merci de vos partages et merci pour vos abonnements. Je pense que vous avez compris maintenant, ô combien, voilà, ces guidances sont gratuites. Elles sont faites avec, voilà, pour vous faire plaisir, avec beaucoup d'amour, bien. Et vous savez que, bon, les abonnements, c'est une façon pour vous de me remercier. Gratitude. Alors, nous allons commencer à travailler. Donc, on va essayer de voir avec l'oracle de l'intuition, quel est votre message sur le mois de décembre? On parle de l'entrave. Voilà. On vous dit, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc, on est en train de vous dire là que ce mois de décembre est propice à des projets d'investissement, d'investir si vous aviez des projets. C'est le moment de vous engager, c'est le moment de vous investir. Si vous étiez dans la quête de vous accomplir sur des prises de décision, des positions, sur des choses qui étaient nécessaires d'être dites, sur un accomplissement au niveau professionnel, peut-être, pourquoi pas, sur la quête, voilà, sur la quête d'obtenir ce dont vous avez envie. On vous dit que sur la période du mois de décembre, pour vous, tout est possible. Donc, envisagez-vous. On va essayer de voir, avec confiance surtout. On va essayer de voir si nous avons d'autres messages pour vous, cette période. Alors, avec l'oracle du télémat, j'attrape quelques cartes. Donc, je mets quatre tas, puisque je vous propose toujours première période du mois, deuxième période du mois. Donc là, j'ai posé quatre cartes. Et ensuite, avec l'oracle des miroirs, j'en pose trois. Voilà. On ne change pas quelque chose qui marche bien. Mais je sais que ça va plaire à certains. Le fait est que je puisse reprendre du mouvement avec ma main, puisque c'était un, anciennement, c'est une cassure. Je me suis cassée le poignet, bien sûr. Donc là, écoutez, après huit semaines, ma santé va vers mieux. Donc, j'en suis ravie, je peux oeuvrer, manœuvrer et reprendre une vie paisible, reprendre les choses en main. C'est le moins qu'on puisse dire, d'ailleurs. Donc, toujours première période, deuxième période. Donc, on va laisser ce tas de côté pour la deuxième période. Et on va essayer de voir quels sont les messages qu'on a pour vous. Donc là, j'espère que vous y voyez bien. Je m'efforce de... Voilà. Oh, il y a des petites choses. Donc là, je vous disais, rien ne vous empêche. L'énergie du mois de décembre, il n'y aura pas d'entrave. Tout ce que vous avez envie, tout ce pour lequel vous vous projetez, on vous dit de garder confiance parce que des choses se mettent en place. Donc là, il va y avoir des signatures avec l'anneau. Donc, des signatures au niveau professionnel. Si vous êtes en quête d'une activité, de recherche d'un travail. Avec un projet, peut-être aussi, pour ceux qui sont en quête de vous élever. Voilà. Si vous aviez quelque chose à demander à un supérieur, on vous dit qu'ici, là, c'est possible. Il faut vous lancer. Il faut sauter le pas. Pour d'autres, il va y avoir une fidélité. Tout du moins, une fidélité à travers l'anneau. Donc, peut-être une demande à mariage. Pourquoi pas. Vous allez vous associer peut-être aussi pour un projet commun avec d'autres personnes. On vous dit qu'aujourd'hui, les choses se prêtent pour vous. Alors, ici, on vous dit attention parce que, mes amis Balance, je vois des sautes d'humeur. Je vois qu'il y a quand même toutes ces situations qui vont quand même s'accélérer, se mettre en place. Vous étiez sur une énergie au mois de novembre. La petite phrase magique, c'était, dites ce que vous avez à dire, une libération. Donc là, je pense que vous vous êtes libérés. Vous allez de l'avant. Vous avez classé. Vous avez réglé des choses par le mois de novembre. Et là, on vous dit, ça y est, maintenant, vous pouvez vous envisager. Vous vous êtes libérés, consciemment ou inconsciemment. Et ici, on vous dit attention parce que vous avez des sourceaux d'humeur. On vous dit attention comment vous dites les choses, comment vous appareillez les événements. J'insiste bien avec cela. Parce qu'il y a des moments où on vous dit, et surtout ne pas revenir. Ce n'est pas faire un pas d'avant, revenir deux en arrière. On vous dit de vous faire un petit peu violence, de vous donner, vous donner plus de, vous faire plus confiance. Parce qu'on sent qu'il y a des moments, voilà, vous êtes un petit peu à cheveux tirés. Vous avez tendance un petit peu à reculer, à reculer. Puis de nouveau, vous reprenez confiance, vous avancez. Puis de nouveau, vous reculez. Et voilà, on vous dit attention à cela. Ici, avec les chardons, vous risquez d'avoir des petits obstacles. Ça ne veut pas dire que ce que vous souhaitez ne se produira pas. Bien au contraire. Par contre, on vous dit que ce ne sera pas un long fleuve tranquille. Il y aura des petites entraves. Par exemple, avec l'administration, des pâtiers qui vont traîner. Avec des signatures où les pâtiers vont traîner. Ou à des rendez-vous qui vont peut-être être situés sur une date qui va être remise. On vous dit que si vous aviez un souhait de l'exprimer, c'est le bon moment sur ce mois de décembre. Mais il risque d'y avoir peut-être aussi à devoir discuter. Il y aura peut-être à exprimer qu'est-ce que vous voulez véritablement. Si vous êtes sur un projet de mutation. Si vous êtes sur un projet d'obtenir un poste supplémentaire. On vous dit ici, attention, ce n'est pas parce que les situations, des situations, je ne connais pas votre vie. C'est vraiment que des énergies. On vous dit que ce n'est pas parce que les choses ne se passent pas. Exactement, comme vous voulez, il faut faire cas de bonne ou de mauvaise humeur. On vous dit toujours de rester égal à vous. Donc là, on vous dit ici avec l'humeur, va s'associer. Parce que j'insiste bien, c'est avec l'humeur. On vous dit attention parce qu'il y a des moments, vous voyez, il y a des moments où il y a des situations qui vont vous ralentir. Et on voit ici, je vois des larmes, je vois des pleurs, je vois une forme de ralentissement. Mais ce n'est pas parce que ça ralentit que ça n'est pas. Vous voyez, quand je vous dis, il va falloir faire attention à votre humeur. Parce qu'ici, voilà, ça pourrait, ces changements d'humeur pourraient à un moment donné vous amener jusqu'aux larmes. Et on vous dit attention, ne tombez pas, n'en tombez pas malade, ne soyez pas dans des larmes, ne soyez pas dans un esprit négatif, dites-vous que ce n'est pas parce que, je réitère mes propos, ce n'est pas parce qu'une situation ne se passe pas exactement comme vous le voulez, que ça ne se produira pas. On vous dit ici avec les larmes, il est probable que vous ayez aussi à rencontrer une situation familiale, où il y aurait une hospitalisation, quelque chose de relativement rapide. C'est peut-être ça qui aussi altère un petit peu vos projets et vous mette dans une humeur un petit peu à cheveux tirés. Voilà, on vous dit qu'ici, il risque d'y avoir une situation dont vous n'allez pas pouvoir passer au travers du filet parce qu'il risque d'y avoir des larmes, peut-être une mauvaise nouvelle, peut-être une nouvelle plus ou moins facile à entendre, mais vous saurez gérer. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai, est-ce que j'ai un autre message pour vous sur cette situation ? Oui, on vous dit qu'il faudra faire de la route, il y aura besoin de faire de la route en retour vers la famille, la nécessité de rencontrer physiquement, de faire un déplacement sûrement sur le week-end. On vous dit aussi que pour des papiers administratifs, juridiques, peut-être bancaires, on vous dit qu'il y aura peut-être aussi un déplacement. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'oracle des miroirs ? Oui, chance, miroir magique, projection. Donc ça veut dire avec le miroir magique, ce que vous voulez véritablement, vous l'obtiendrez. Je dis souvent dans mes consultations privées et dans mes guidances, visualisez ce que vous voulez, visualisez, donnez réalité à ce que vous visualisez, ce que vous voulez véritablement et vous verrez ces choses se mettre en place. Ici, on vous dit qu'il y a quand même de la chance, donc il y a quand même des opportunités. Prenez un petit peu de temps pour vous, pensez aussi. Ne vous oubliez pas au milieu de ce, comment dire, il va y avoir quand même des petites choses qui vont se passer, qui vont être quand même assez surprenantes, dans le sens positif. Peut-être des petites choses dans le sens négatif, mais ça ne sera pas dramatique. Et on vous dit que ce sont des petites choses qui se passent, qui sont nécessaires, vous voyez, avec la chance. On vous dit que ce sont des choses dans votre vie qui sont nécessaires, de manière à pouvoir vous projeter. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Est-ce qu'on a un petit message encore pour vous ? Oui, on vous dit que vous y voyez clair, vous voyez. On vous dit que cette période du mois de décembre, si vous aviez des craintes, des doutes, des interrogations, si vous étiez dans la quête, ben voilà, de perdre un petit peu pied, parce que les papiers n'arrivent pas en temps et en heure, parce que vous n'obtenez pas exactement ce que vous voulez. On vous dit qu'à un moment donné, dans le courant du mois, jusque, bon, je ne donne pas des dates parce que c'est délicat, ça peut être fin du mois de novembre jusqu'à milieu trois quarts du mois de décembre. Vous voyez, il ne faut pas non plus tenir la date à la date. Moi, je ne suis pas comme cela. Et ici, on me dit, vous voyez clair, vous allez commencer à percevoir que ce que vous essayez, pour lequel vous vous battez d'obtenir, on vous dit que ça y est, vous commencez à avoir un petit peu le bout du tunnel. Vous commencez à avoir les premiers effets positifs de votre projet. Alors, deuxième partie du mois, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc là, on parle d'une activité. Il est probable qu'il y ait des consultantes qui tombent enceintes. Vous soyez en période probable pour pouvoir, voilà, avec le souhait d'avoir un enfant, de devenir parent. On parle d'une activité. On vous dit que ça y est, sur la fin du mois de décembre, des choses vont se statuer, se stabiliser et se signer. Alors, on parle d'une consultante, mais mettez un homme si vous êtes, vous, monsieur, derrière la vidéo. Ici, on parle aussi, vous voyez, d'argent. Il y a probablement une somme d'argent. Donc, pour ceux qui sont en quête de faire un prêt, pour ceux qui sont en quête de faire un placement ou pour une succession, on vous dit que c'est le moment. Ne tardez pas pour des signatures. Acceptez les situations. Si le prêt, vous ne deviez pas l'avoir dans toute son entiérité, veillez à peut-être baisser un tout petit peu la somme, mais on vous dit que ça sera quelque chose de positif. Ça vous permettra de pouvoir vous envisager, vous projeter dans quelque chose que vous espérez et qui sera en lumière, qui sera dans la lumière. Vous en sentirez les premiers impacts positifs sur la deuxième période du mois de décembre. Ici, on vous dit, vous avez des amis autour de vous qui vous parlent, qui vous parlent d'argent. Donc, il est probable que vous ayez une petite somme à donner. Il y ait un ami ou une amie qui vous sollicite pour une petite somme d'argent. Je pense que vous avez le cœur sur la main. De fait, vous donnerez cette somme d'argent. On vous dit que ce n'est pas quelque chose qui tardera à être rendu. Ici, on vous dit qu'il peut y avoir une connaissance, quelqu'un qui est proche de vous, quelqu'un qui pourrait vous guider sur tout ce qui est aspect financier. Ça peut être quelqu'un qui soit expert comptable. Ça peut être un ami qui soit banquier. Ça peut être quelqu'un qui soit dans un commerce. Quelqu'un qui manipule de l'argent avec facilité, qui a des connaissances. Et je pense que c'est quelqu'un qui sera de bon conseil sur cette période de décembre. Un petit message, qu'est-ce qu'on a ? Oui, on vous dit que c'est quelqu'un d'ancré, quelqu'un de solide, un petit peu plus âgé que vous. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui sera de bon conseil grâce à cette personne que vous allez pouvoir finaliser votre projet. Encore un petit message. J'ai envie, oui. Alors là, on vous dit, mes amis Balance, il va y avoir un cadeau qui va vous être fait. Alors, vous allez me dire, oui, mais Philly, il y a Noël, ce n'est pas très loin et j'aurai un cadeau. Ça sera un cadeau peut-être à Noël, mais il me semble aussi que ça risque d'être quelque chose qui va corroborer votre projet, qui est lié à votre projet, qui est lié à vos attentes. Donc, ce cadeau peut être l'accomplissement, la réalisation, la signature finale. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec les oracles miroirs ? Regardez, on dit que vous avez mis beaucoup de temps, vous avez vraiment préparé quelque chose dans votre vie personnelle, professionnelle, peut-être aussi familiale. On vous dit qu'il y a quand même une grande victoire, une grande satisfaction. Vous arrivez sur les fêtes, vous êtes comblés. On vous dit qu'ici, vous avez mis beaucoup de temps, vous avez l'impression que le temps a été beaucoup plus long que ce que vous espériez. Mais ça y est, vous arrivez, vous êtes au bout du chemin. Et on vous dit, ça pourrait bien, encore une fois, concerner une femme. Voilà, vous êtes peut-être un monsieur, ça peut être un monsieur, vous voyez, vous envisagez, vous changez l'éthique, bien sûr. Ça peut être vous, monsieur, avec une femme. Ça peut être vous, monsieur, avec un homme. À vous de voir, à vous d'adapter. Un petit message complémentaire. Oui, on vous dit, ça y est, pour vous, vous êtes sur une fin de cycle et que vous recommencez quelque chose de nouveau. Oui, ça peut être la naissance, ça peut être un bébé qui arrive un petit peu plus tôt ou alors qui arrive dans son temps et la forme du temps. On vous dit que, ça y est, il y a un changement de vie, un changement d'appropriation. On vous dit que, ça y est, quelque chose de nouveau commence pour vous. Donc, vous êtes sur la bonne lancée. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre avec l'oracle de l'intuition pour finir la guidance, on vous dit l'ouverture, regardez. Alors, on vous dit, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc là, je pense que maintenant, que vous avez résolu une situation importante, ça peut être au sein aussi, peut-être, pourquoi pas, d'une relation amoureuse. On vous dit, ça y est, maintenant, vous allez pouvoir ouvrir votre cœur parce qu'une situation, ça y est, est réglée. Maintenant, vous allez pouvoir vous envisager sur une situation parallèle. Et je pense que l'amour pour vous fait route, rentre peut-être aussi dans votre vie. Et on vous dit, d'ouvrir toutes les portes, pourquoi pas toutes les fenêtres, acceptez ce qui arrive pour vous parce que vous êtes prêt, vous êtes prête. Voilà, mes amis, alors, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, à commenter, à vous abonner, surtout, et à partager. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada